Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. La rentrée a été l'occasion d'un réaménagement des rythmes scolaires en France dans le primaire. Mais qu'en est-il ailleurs en Europe ? Alors que la majorité des petits français passent 4 jours en classe dans les autres pays de l'Union, la quasi-totalité va à l'école 5 jours par semaine, voire 6, comme dans certaines régions allemandes. Pour 144 jours d'école en France, on monte même à 200 jours en Italie. En revanche, avec 25 heures par semaine contre 15 à 20 heures par semaine en Allemagne, c'est chez nous que les journées sont les plus chargées. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Installé depuis 2011 sur le campus universitaire de Bordeaux, l'Institut d'Optique travaille sur les sciences et techniques liées à la lumière sous toutes ses formes. On appelle ça la photonique. L'Institut d'Optique d'Aquitaine, c'est un lieu où il y a de l'enseignement, via une école d'ingénieurs, via un master de l'Université de Bordeaux, de la recherche avec un laboratoire qui est ce qu'on appelle une unité mix de recherche qui regroupe les efforts conjoints du CNRS, de l'Institut d'Optique graduate school et de l'Université de Bordeaux, un centre technologique, Alphanov, et des industriels qui vont poursuivre l'innovation, développer le tissu industriel photonique en Aquitaine. Le nouveau bâtiment a été financé en majorité par l'ex-région Aquitaine. L'Institut a également perçu 7,5 millions d'euros d'aides européennes. Aujourd'hui, les fonds européens soutiennent également la recherche. Le financement, il y avait une partie qui nous a permis d'acheter des équipements comme celui que vous voyez ici, des lasers et des microscopes, des caméras très très sensibles qui permettent de regarder et détecter des molécules individuelles. Mais ça nous a permis aussi de pouvoir recruter, comme je disais avant, des jeunes post-doctorants, des étudiants en thèse. Et ça, c'était le point le plus intéressant. Une enveloppe qui représente à elle seule 3 millions d'euros pour financer des recherches qui permettront peut-être de comprendre les mécanismes à l'origine de la mémoire. Cette semaine, on reçoit un citoyen belge d'origine portugaise qui réside en Gironde et s'intéresse particulièrement à l'Europe bleue. Ce pour quoi je suis là aussi, c'est pour essayer de renforcer le lien entre ce qu'on fait à Bruxelles, ce qui est décidé à Bruxelles et la manière dont c'est appliqué sur le terrain et d'essayer de renforcer la communication entre les deux, de montrer ce qui se passe sur le terrain et aussi de montrer sur le terrain ce qui se fait à Bruxelles et d'avoir un langage compréhensible des deux côtés. Il y a toujours des déficits de communication sur ce que l'Europe fait un peu dans tous les territoires en Europe. C'est d'ailleurs un peu son problème. Mais évidemment, il y a toujours un premier réflexe pour les porteurs de projets. C'est d'aller au bout de son projet, de s'assurer que les financements suivent, que tout suit pour que ça fonctionne. Et la communication vient dans un deuxième temps. Et en plus, la communication sur l'Europe vient peut-être dans un troisième temps. C'est peut-être ce que moi, j'essaye d'apporter ici. C'est la manière de moins se prendre la tête, on va dire ça comme ça, et d'avoir peut-être une approche un peu plus directe, moins conventionnelle, moins protocolaire sur la manière de développer un projet, de ne pas s'auto-limiter. J'ai trouvé ça assez souvent ici, qu'il y a énormément de protocoles qui sont justifiés, souvent, mais qui parfois empêchent les gens de peut-être se lancer un peu plus vite. Est-ce que tu as des exemples à nous citer ? La création d'un centre de recherche sur la biochimie marine et les nouvelles biotechnologies marines, qui a été directement appuyée par l'Europe et qui fait figure de bonnes pratiques ailleurs en Europe aussi. Il y a des plus petits projets, comme à Arcachon, sur le développement d'une approche touristique qui met en valeur le travail des austréiculteurs, on appelle ça le bescatourisme, qui a aussi été appuyé par l'Europe. Et pour terminer, peut-être aussi des projets plus liés au changement climatique, avec tout un réseau de surveillance de l'évolution du littoral, plus sur le Pays basque, le littoral landais, qui ont été appuyés par des programmes comme les Interregs, par exemple. Donc, il y a énormément de choses. Sur 720 kilomètres de côte, il y a beaucoup, beaucoup de projets européens. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leur expérience. Je m'appelle Bérine Chauvin, j'ai 21 ans et je suis en BP Coiffure, deuxième année. Je suis partie dans un salon, dans une entreprise, pour travailler, pour voir les techniques qu'ils ont là-bas et qu'on n'a pas forcément chez nous. On est partis avec, on était 12, avec deux animateurs, avec le CFA et c'est la région qui a financé notre départ. Je suis en première gestion administration au lycée Marcel Dassault à Mérignac. C'est dans la section euro-anglais. Je fais partie de ceux qui ont été choisis pour aller faire un stage à l'étranger. Je suis en stage dans un hôtel qui s'appelle le Carleton Hotel. Je commence tous les matins à 7h30 au niveau de la restauration. Je reçois les clients, je leur demande leur numéro de chambre. J'ai visité ces élèves que j'ai placés en fait à Malte parce que, en tant que professeur en section européenne, nous envoyons des élèves dans des pays, partenaires, différents. On envoie les élèves aussi sur l'Irlande, sur l'Angleterre, sur le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne. On a des périodes de stage à faire pour valider nos années et notre bac. En fait, en seconde, on a huit semaines de stage. En première, je crois qu'on a deux mois de stage. Juste comme ça, il y a un terminal aussi. En fait, je ne parle pas allemand, je n'ai jamais fait allemand. Je suis partie parce que je voulais découvrir aussi l'Allemagne. Et on n'osait pas les six choix en fait. On n'a pas choisi notre pays et on nous a dit, voilà, il y a un stage Erasmus+, en Allemagne, à Dusseldorf. Moi, je le recommanderais. Je serais prête à repartir aussi. Donc oui, c'est quelque chose que je recommande. En quatre semaines, même pas parce que là, ça ne fait que trois semaines de stage. Ce sont des progrès qui sont fulgurants. Et puis, ils sont reconnaissants aussi. Et ça, c'est très, très agréable. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye. Ciao. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada